Musique Suicite la foi. Amen. Quelqu'un peut recevoir en tant que ton témoignage et va garder, va saisir ce témoignage. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons notre sœur, je sais pas, tu veux ? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le sœur pour notre sœur, j'essaie l'encourager ? C'est juste, c'est bon dire que si tu saisis le témoignage de quelqu'un, Dieu peut aussi te visiter. Amen. Juste là. Non, 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 c'est bon. Amen. Et c'est cette affaire, notre sœur, j'essaie l'encourager. Donc c'est pour cela que je lui ai dit. Elle disait, non, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de passer devant. Est-ce qu'on peut l'encourager ? Est-ce qu'on peut l'encourager ? Bonjour, Fabrice. Vous m'entendez ? Oui. D'accord. D'accord. Bonjour. Bon, mon témoignage est le suivant. En juillet 2021, juin juillet, j'étais allée pour un contrôle gynécologique de routine en fait. Et quand j'ai fini, il y a ma gynécologue qui m'a demandé si j'avais la thyroïde. Je lui ai dit non. Donc elle a prescrit une ordonnance que je vais partir faire, une radio. Et la radio a détecté que j'avais la thyroïde et j'avais des modules, plusieurs modules. J'avais 13 modules qui étaient vraiment dans toute la gorge. Et celui qui a fait la radio a demandé à ce que je laisse. Après deux ans, puisqu'il dit que je ne suis pas trop âgée, donc après deux ans, on allait voir si on devait enlever. J'ai dit ok, donc quand j'ai ramené le résultat au docteur, elle m'a dirigée vers un autre spécialiste et lui l'a demandé à faire des examens poussés, faire des fonctions, tout ça. Et en novembre, décembre 2021, je suis allée faire les fonctions et la fonction a détecté qu'il y avait une module qui était cancérigène. Donc il fallait pousser les dents qui voulaient que je fasse des fonctions chaque fois sur chacun de nos durs pour savoir s'il n'y avait pas d'autres cancers. Parce qu'il disait que s'il enlevait, ça risquait de revenir si on ne savait pas c'était quoi. Et en même temps, il me prescrivait des médicaments de quelqu'un qui avait le cancer pour suivre le traitement, tout ça. Donc moi, je ne prenais pas le traitement. Je ne prenais pas le traitement parce que dans ma tête, je refusais que je n'avais pas le cancer. Et je n'ai parlé de ça à personne, ni à ma mère, ni à mon mari, personne. J'étais là et je vivais le truc avec Dieu. Donc après, on a fait la dernière fonction. C'est fait en février 2022. Et la fonction a détecté qu'il y avait maintenant trois qui étaient cancérigènes. Donc chaque dimanche, quand je revenais, depuis le Corona, tout ça, je suivais les cultes en ligne. Et je sentais le désir de revenir vraiment en présentiel, tout ça. À partir de 2022, je me suis dit, il faut que je revienne en présentiel. Et je suis partie à Boissy, mais c'était vraiment trop loin. Donc je cherchais et j'ai trouvé ici. Je pense que c'est mon quatrième dimanche, troisième dimanche aujourd'hui. Amen. Et chaque fois que je revenais, quand le pasteur en prenait la scène, il disait que où tu as mal, il faut mettre la main là et tu pries, tu te dis que c'est le sang de Jésus, tout ça. Donc je mettais la main, j'ai mal à la gorge et à mon dos, je mettais la main là. Et je priais, je priais. Et le dimanche dernier, il y a le pasteur qui... Quand le pasteur, la dame qui rendait le témoignage, la dame qui avait le cancer, qui n'était pas normal. Et j'ai saisi, en tout cas c'est par la guérison de la dame, et j'ai dit que moi aussi je suis guère. Amen. Le dimanche quand j'ai parti, depuis que j'ai fait le prélèvement, on m'a dit que dans deux jours, on me ramène le résultat, on n'a pas ramené. Donc le lundi, j'ai appelé la dame pour lui dire, ah j'ai fait mon prélèvement, j'attends le résultat, je ne sais pas y'a quoi. Elle m'a dit, le prélèvement est fait, mais ce n'est pas encore rédigé. Et le résultat est là, mais ce n'est pas encore rédigé. J'ai dit, ok. Et le mardi, elle m'appelle, elle me dit, madame on a besoin, le mercredi je pense, elle m'appelle, elle me dit, on a besoin que vous venez à l'hôpital. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, et vous voulez que je vienne à l'hôpital ? Elle me dit, non, il faut que vous venez, est-ce que vous pouvez venir maintenant ? Je lui ai dit, ok, je viens maintenant, je suis partie. Et en me donnant le résultat, on me dit que pendant tout ce temps, je me suis trompée. Je me suis trompée de résultat, ce n'était pas mes résultats qu'on me donnait. C'était pas mes résultats qu'on me donnait, que c'était les résultats de, je ne sais pas, de quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas mes résultats. Et le même jour, ils ont fait une fonction d'urgence pour reconfirmer, et ils ont dit que je n'avais pas de cancer, que c'était juste une thyroïde normale qui était là. Et j'arrive à la maison, je regarde mon mail, je suis là depuis 2018. Je cherche du travail, je ne trouve pas, j'ai passé tous les masters que je pouvais passer de ma vie, je ne trouve pas du travail. Je disais à Dieu que le premier entretien que moi je veux avoir de ma vie, en tout cas ça sera, je serai embauchée, quoi, parce que je ne veux pas passer d'entretien d'entretien. Je viens, je reçois un mail, on me dit, félicitations, il faut commencer le 1er avril. Applaudissements les bénédictions n'arrivent pas seules, il y a toujours des cascades des bénédictions qui arrivent le même jour le mercredi Dieu est bon le Némi il est méchant on lui a donné 23 23 boîtes de comprimés pour prendre alors qu'il n'y avait rien il y a des choses comme ça, quand tu as 7 tu deviens malade tu commences à voir, à développer mais c'est un mensonge le temps sont mauvais rachetons le temps et comme les bénédictions n'arrivent pas seules, le même jour la soeur Jusseline m'a dit non elle a fait des entretiens il y a même un entretien où on lui dit maintenant tu es surclassé tu ne mérites pas ce poste elle dit mettez-moi quand même moi je veux quand même travailler commencer quelque part oh non on ne veut pas de toi elle va à un autre entretien c'est compliqué il y a des choses c'est vraiment comme si l'ennemi s'est levé et l'entretien se passe très mal et là la même semaine le mercredi le jour le Seigneur l'a localisé et je me suis souvenu je lui ai dit mais Jusseline je me suis souvenu dimanche passé nous avons prié à la sainte saine concernant les mères le travail les activités l'activité quand le Seigneur l'organise on va te localiser là où on ne te prenait pas on te prend alors nous bénissons le Seigneur elle est délivrée de cette angoisse tous les jours tu sais cancer et depuis 2018 elle n'a jamais réussi à trouver du travail la même semaine elle a eu deux victoires elle est première la même Seigneur on ne pouvait pas passer à côté de ce témoignage parce que c'est très important de témoigner si nous pouvons c'est juste tendre nos mains vers Jusseline merci Seigneur merci pour l'oeuvre que tu as commencé dans sa vie c'est que tu as commencé à chèmrer tu es à l'alpha et tu es l'oméca nous scellons cette guérison et nous scellons toutes ces victoires par le sang de Jésus et au nom de Jésus à toi l'honneur la puissance et la gore dans les noms de Jésus Amen 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 Gloire à Dieu Bien-aimé il est important de témoigner parce que si Pasteur Ivan n'avait pas et à la fin de témoigner Sous-titrage ST' 501